Juste au nord de l'équateur martien se trouve un cratère d'impact de 45 km de large qui, selon les scientifiques, pourrait avoir été le site d'un ancien lac. Ici, dans ce cratère appelé Gézéro, les spécialistes pensent que son sol gelé pourrait héberger la découverte la plus importante de l'humanité, la vie. Le 18 février 2021, le rover Perseverance de la NASA s'est posé sur ce cratère afin de déterminer si, finalement, nous sommes vraiment seuls. Quelle est la probabilité de vie sur Mars ? À quoi ressembleraient ces martiens ? Comment allons-nous renvoyer des échantillons sur Terre ? Voici et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si nous découvrions la vie sur Mars. Comme l'a résumé la revue Scientific American, il faudrait un quasi-miracle pour que Mars soit stérile. L'astrobiologiste de la NASA Chris McKay pense que la Terre et Mars partagent des matériaux depuis des milliards d'années. Un peu comme vous servir dans l'étagère à épices de votre colloque. Bah quoi, c'est pas un truc que tout le monde fait ? Reprenons. Les comètes ou les grosses météorites qui ont frappé la Terre peuvent aussi avoir envoyé des débris sur Mars, et vice-versa. Une infime partie de ces débris échoués sur Mars pourrait avoir transporté les mêmes microbes qui ont lancé la vie telle que nous la connaissons sur Terre. Mais à quoi ressemblerait cette vie extraterrestre ? De nombreux scientifiques s'accordent à dire que la vie que nous pourrions trouver sur Mars devrait être incroyablement robuste. Radiation. Température glaciale. Quelle forme de vie pourrait survivre à un environnement aussi rude ? Aussi farfelu que cela puisse paraître, les microbiologistes ont découvert de nombreux organismes qui prospèrent dans des environnements extrêmes. Le tardigrade, ou ours d'eau, est un extrémophile très résistant. Il peut résister à la chaleur extrême, au froid, à la pression, aux radiations, et même à un manque total d'oxygène. Il existe également sur Terre certains types de bactéries qui produisent rapidement des spores lorsqu'elles sont confrontées à des conditions dangereuses. Ces bactéries peuvent alors hiberner pendant une longue période de sécheresse et résister à des rayonnements ionisants intenses. Une équipe de plus de 1000 géologues, chimistes, physiciens et biologistes du monde entier a foré dans la Terre à 4,8 km de profondeur et découvert des formes de vie bien robustes. Mars a un passé géologique similaire à celui de la Terre. L'exploration du sous-sol pourrait donc être un excellent point de départ. En forant dans le cratère de Gézéro, nous pourrions rencontrer des spores associés à une ère géologique relativement récente. Et lors de futures missions vers Mars, nous pourrions creuser encore plus profondément et découvrir des microbes entièrement végétatifs. Pour trouver des échantillons de roche susceptibles d'abriter la vie, le rover Perseverance de la NASA utilise un réseau de lasers, appelé SuperCam, un outil qui peut étudier la surface de Mars à distance. L'un des lasers chauffe un échantillon de roche et le vaporise, ce qui crée un plasma qui peut être ensuite analysé pour comprendre sa composition élémentaire. Un autre laser révèle quant à lui quel composé se trouve dans la saleté. Si la SuperCam détecte des molécules organiques ou des concentrations élevées d'éléments comme l'azote ou le phosphore, le rover se dirigera vers la surface pour l'examiner de plus près. Il balayera ensuite le sol plus en détail pour détecter toute matière organique cachée dans la poussière. L'équipe de la NASA sur Terre n'a qu'une seule chance de choisir le bon endroit pour recueillir ses échantillons. L'espace à bord du rover étant limité, seules quelques dizaines d'échantillons peuvent être collectées. Donc, pas d'empressement. Et on croise les doigts. Si tout se passe bien, la NASA prévoit de ramener sur Terre des échantillons connus pour avoir conservé des biosignatures. Les biosignatures sont de légères traces moléculaires laissées par des microbes il y a des milliards d'années. Une fois les échantillons collectés, la NASA et l'Agence spatiale européenne prévoient deux missions pour les ramener sur Terre. Il s'agit d'envoyer des tubes d'échantillons de roches et de sol en orbite pour qu'ils soient collectés par un autre vaisseau spatial. Puis les ramener sur Terre. Plutôt cool comme opération. Si la mission de persévérance est couronnée de succès, la découverte de la vie sur Mars serait aussi révolutionnaire que la découverte de l'ADN. En 1543, Copernic a audacieusement ébranlé le statu quo avec sa théorie selon laquelle les planètes tournent autour du Soleil. Ces découvertes ont complètement changé notre vision du monde, ne plaçant plus la Terre au centre de l'univers. Découvrir de la vie au-delà de la Terre pourrait être tout aussi puissant. Mais ne pas trouver de vie pourrait soulever encore plus de questions. La Terre est-elle vraiment spéciale ? Sommes-nous donc seuls ici-bas ? Même si nous ne découvrons pas de vie, ces échantillons de roches martiennes permettront aux chimistes d'étudier en détail la géochimie, la minéralogie et les matériaux de base du substrat rocheux de Mars. Cela pourrait nous fournir des informations essentielles sur l'histoire du climat de Mars et nous aider à mieux comprendre le climat de la Terre également. En 1976, deux vaisseaux vikings sont devenus les premiers engins spatiaux de la Terre à se poser sur Mars. Ils ont également sondé la présence de vie dans le sol martien et les résultats sont encore débattus aujourd'hui. Une expérience a indiqué que le sol martien était positif pour le métabolisme. Sur Terre, cela assurerait presque à 100% la probabilité de présence de vie. Mais pas de bol, une autre expérience connexe n'a trouvé aucune trace de matière organique. Bien que la plupart des scientifiques n'aient pas réussi à concilier ces résultats contradictoires, le consensus est qu'il n'y a pas de preuves concluantes de vie sur Mars. Mais plusieurs chercheurs ne sont pas d'accord. Les récentes découvertes de micro-organismes terrestres survivant à l'extérieur de l'ISS indiquent que la vie pourrait être suffisamment résiliente pour Mars. Et la présence de méthane dans l'atmosphère martienne pourrait être le signe de la présence de méthanogènes microbiens, un type de micro-organisme qui produit une quantité importante de méthane. Bah tiens, des aliens qui puent. Il est possible que la vie sur Mars n'ait pas eu les bonnes conditions pour démarrer. Ou peut-être qu'elle s'est éteinte lors d'un événement d'extinction similaire à l'astéroïde qui a anéanti les dinosaures. Il est même possible que nous finissions par trouver une vie apportée accidentellement sur Mars par l'un de nos nombreux rovers. Espérons seulement que la mission Perseverance ne se transforme pas en un fiasco à 2,7 milliards de dollars. Au fait, si la planète rouge vous attire, avez-vous déjà pensé à vous y installer ? Avec les récents développements en matière de fusées, la colonisation de Mars pourrait être possible de notre vivant. Sommes-nous seuls dans l'univers ? Avec plus de 100 milliards de galaxies observables et au moins 500 milliards de planètes dans la voie lactée, ne pensez-vous pas que nous aurions déjà dû trouver quelque chose ? Même si un infime pourcentage de ces milliards de planètes abritait une vie intelligente, il y aurait des dizaines de milliers de civilisations extraterrestres. Pourtant, nous n'en avons vu aucune. Où sont-elles toutes passées ? Nous nous demandons sans cesse ce qui leur prend si longtemps pour venir. Mais si je vous disais que même le plus amical de tous les extraterrestres pourrait anéantir notre civilisation entière pour de bon ? Voici et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si des extraterrestres nous rendaient visite demain. Nous avons tendance à appliquer nos théories au reste de l'univers. Nous nous attendons à ce que des extraterrestres viennent nous rendre visite, alors que nous n'avons même pas encore voyagé hors de notre propre quartier spatial. Nous considérons qu'ils ont tout simplement eu beaucoup plus de temps que nous pour développer des technologies qui rendent les voyages spatiaux possibles. Les voilà donc qui débarquent avec leurs vaisseaux spatials extraterrestres brillants qui se baladent au-dessus de nos têtes. Que ferions-nous ? Pour autant que nous le sachions, aucun gouvernement sur cette planète n'a prévu une sorte de cérémonie d'accueil des extraterrestres si ces derniers apparaissaient soudainement à l'horizon. Essayez simplement de garder votre sang-froid. Supposons que les extraterrestres soient très polis et nous envoient un petit message avant d'envahir notre ciel. Eh bien, vous n'apprendriez pas la nouvelle tout de suite. Du moins, pas avant que plusieurs observatoires de différentes organisations ne vérifient ce signal. Verdict ? Oui, c'est bien ça. Les extraterrestres sont là. Maintenant, vous le savez, l'info défile partout. La NASA confirme officiellement. Un vaisseau extraterrestre a été détecté dans notre système solaire. Nous ne sommes définitivement pas seuls dans l'univers. Les agences et les pays du monde entier s'unissent pour faire face à l'événement, essayant d'évaluer rapidement le niveau de menace. Ils convoquent des experts en linguistique, en psychologie, en armement et en biologie et leur demandent d'essayer d'établir le premier contact avec les extraterrestres. Les groupes d'experts enregistrent toutes les interactions pour analyser les gestes les plus simples ainsi que les réactions auditives de nos invités surprises. Cela peut permettre notamment de savoir si ces derniers sont venus en paix ou s'ils ont l'intention de tout casser. Certaines personnes pourraient prétendre que ce devrait être aux chefs religieux d'établir les premières conversations. Mais quelque chose me dit que les extraterrestres n'ont pas appris nos langues à l'école. Alors bonne chance à tous ceux qui essayeraient de se lancer dans les pourparlers. Pendant que les personnes les plus intelligentes du monde sont occupées à essayer d'interpréter les intentions des extraterrestres, vous, vous seriez... Mais attendez, vous n'êtes pas curieux de savoir à quoi ressemblent les extraterrestres ? Certains experts en évolution sont d'accord pour dire que certains éléments comme les protéines et l'ADN sont les mêmes peu importe d'où l'on vient dans l'univers. Si cela s'avérait vrai, l'évolution des aliens serait proche de celle des humains. Ils auraient une vision binoculaire avec des yeux situés près du cerveau. Tout comme nous, ils seraient basés sur la Terre ferme et auraient au minimum deux jambes pour se déplacer et trois doigts pour pouvoir manier des outils. Certes, certaines espèces terriennes ressemblent à cela. Mais essayez d'imaginer quelque chose venant d'une autre planète. Pendant ce temps, sur Terre, alors que les gouvernements sont occupés à élaborer un plan d'action, les médias vous tiennent informés. Il est conseillé de bien rester confiné et d'attendre de nouvelles instructions. Comme d'habitude, il est difficile de filtrer le vrai du faux. Mais essayez au moins de ne pas tomber dans les fake news apocalyptiques de Facebook et restez calme. Respirez un coup et faites l'effort d'abandonner l'idée de plier bagage et de vous sauver en race campagne. Pendant ce temps, gouvernement et experts diffuseraient des informations sur les interactions extraterrestres. À partir de là, les événements pourraient se dérouler de plusieurs manières différentes. D'abord, nous pourrions ne rien recevoir. Aucune réponse, ni auditive, ni visuelle. Rien. Cela pourrait signifier un tas de choses. Le vaisseau spatial extraterrestre n'a pas d'extraterrestres à bord. Ou bien qu'ils attendent des renforts de chez eux pour nous pulvériser. Un autre scénario possible serait que les extraterrestres répondent et essayent de communiquer sans utiliser d'armes. Mais il resterait difficile de deviner leurs éventuelles intentions. On ne peut pas écarter l'option qu'ils veulent se débarrasser de nous et garder la Terre pour eux. Qui plus est, la barrière de la langue pourrait largement compliquer nos interactions. Les tensions commenceraient à monter. Nous serions fichus. Si l'on considère que ces êtres ont la technologie nécessaire pour voyager jusqu'à la Terre, il est probable qu'ils aient aussi la capacité de développer des armes très, très avancées. Chez les civils, ce serait certainement panique à bord. Les gouvernements, quant à eux, mettraient leurs armes nucléaires en état d'alerte. Ce serait notre meilleur atout et l'arme la plus destructrice contre eux. Du moins, c'est ce que nous croyons. Il se peut que les extraterrestres aient des réactions négatives à des éléments terrestres auxquels nous sommes tous habitués. Si, par exemple, leur peau fondait au contact de l'eau, alors se défendre contre eux serait simple. Nous ne disons pas que les extraterrestres apporteraient nécessairement le malheur sur la Terre. Ils ne voudraient peut-être aucun mal. Mais si des micro-organismes dangereux venus de l'espace les accompagnaient et parvenaient jusqu'à nous, nous, les humains, n'aurions aucune immunité naturelle contre ces microbes extraterrestres. Et ils pourraient lentement, mais sûrement, faire disparaître notre espèce de la surface de la planète. Mais de toute façon, si les extraterrestres ne venaient pas ici pour se faire des amis, nous serions détruits bien avant d'avoir eu la chance de leur proposer une quelconque paix entre êtres intelligents. En tout cas, nous ne sommes pas prêts pour une visite de voyageurs interplanétaires. Nous ferions mieux de nous préparer aux premiers contacts. Voici ici, et nous nous demandons ce qui se passerait si nous trouvions une vie extraterrestre sur Encelade. Tout d'abord, ça se prononce Encelade, pas Ensalade. Désolé, les copains. Encelade est la sixième plus grande lune de Saturne, mais elle serait mieux décrite comme un pays des merveilles en hiver. En hiver, parce qu'elle est recouverte de glace et que la température moyenne en surface est de moins de 100 degrés. merveille, parce qu'à 40 kilomètres sous sa surface se trouvent les éléments nécessaires à la vie. Peut-on trouver des extraterrestres là-bas ? Combien de temps faudra-t-il pour en être sûr ? Voici le geyser Waimangu. Il n'existe plus aujourd'hui, mais lorsqu'il existait, il pouvait projeter de l'eau à 460 mètres de hauteur, ce qui en faisait le plus grand geyser jamais connu sur Terre. Mais au-delà de notre atmosphère, Waimangu ne serait qu'une goutte d'eau dans l'océan. Si vous voulez voir un vrai geyser, vous devriez réserver un voyage pour Saturne. En septembre 2005, la sonde spatiale Cassini de la NASA, qui vaut 1 milliard de dollars, a détecté, en se rapprochant de Saturne, d'énormes éruptions au pôle sud d'Encelade. Cette petite lune est environ 25 fois plus petite que la Terre. Mais ses geysers sont 8 000 fois plus grands que tout ce qui a été enregistré sur notre planète. Cassini a enregistré des explosions qui sont allées jusqu'à 240 kilomètres dans l'espace, ce qui est à peu près la même distance entre Washington, D.C. et Philadelphie. Pourtant, si ces panaches brillants de vapeur mystérieuse étaient un véritable plaisir pour les yeux, les scientifiques étaient davantage impressionnés par ce qui restait caché. Sous 40 kilomètres de glace épaisse, il y a un océan sur Encelade. Et il est remarquablement similaire aux océans que nous avons sur Terre, où la vie pourrait avoir commencé. Les données recueillies par la sonde spatiale Cassini indiquent que l'eau d'Encelade est salée et qu'elle est probablement chauffée par des cheminées hydrothermales. Si l'océan d'Encelade fonctionne comme le nôtre, on s'attend à ce que ces sources souterraines expulsent de l'eau chaude riche en hydrogène, qui se mélangent à des composés organiques pour créer des acides aminés, lesquels se combinent pour former des protéines, les ingrédients de la vie. On estime que notre planète est âgée d'environ 4,5 milliards d'années. Les premières preuves de vie sur Terre proviennent de fossiles trouvés dans des roches vieilles d'environ 3,7 milliards d'années. Aujourd'hui, on estime qu'Encelade est âgée d'environ 1 milliard d'années, ce qui signifie que si elle suit une chronologie similaire à celle de la Terre, elle aurait l'âge idéal pour commencer à abriter la vie. Mais si l'on considère que pendant 90% de l'histoire de notre planète, la vie sur Terre était microbienne, il y a de fortes chances que la vie extraterrestre sur Encelade soit également microbienne. La grande question est à quoi pourraient ressembler ces extraterrestres ? Nous parlons de créatures formées dans des eaux froides et sombres, sans accès à la lumière du Soleil. Comment vont-ils interagir avec leur environnement ? Brillerait-il dans le noir ? Serait-il capable de voir sans yeux ? Comment pourraient-ils évoluer, en taille et en intelligence ? Les trouverons-nous un jour ? Ou bien nous trouverons-ils ? Si vous vous demandez où faire votre prochain voyage, voilà un endroit que vous ne devez pas rater. Le lac Baïkal. Ce lac est unique et son passé comprend de nombreuses histoires fascinantes liées à des observations d'ovnis et des monstres nageant dans ses profondeurs, dont certains semblent être des formes de vie extraterrestres. Mais si c'était vrai, que font-ils sur Terre ? Quel type de technologies utilisent-ils ? Pourrons-nous les voir un jour ? Voici et si ! Et nous nous demandons ce qui se passerait si des extraterrestres sous-marins se cachaient dans le lac le plus profond du monde. Le lac Baïkal se trouve dans le centre-sud de la Russie, près de la frontière mongole. C'est le lac le plus ancien, le plus grand et le plus profond de la planète. Et il est particulier sous bien des aspects. Le lac Baïkal contient de l'eau oxygénée à ses plus grandes profondeurs. Il est également chauffé et personne ne peut expliquer pourquoi. Hmm, d'accord. Globalement, l'écosystème du lac Baïkal est l'un des plus riches en vie d'eau douce. Et environ 80% de ses plus de 3700 espèces ne se trouvent nulle part ailleurs dans le monde. Bon, tout cela est fascinant et incroyablement étrange. Mais essayons d'être rationnels pour une fois, d'accord ? Est-ce que les extraterrestres peuvent vivre dans ce lac ? Techniquement, oui. Le lac Baïkal a une vallée de rift et sa profondeur varie de 8 à 11 kilomètres. Une grande partie du lac n'a pas encore été explorée. En 1982, une équipe de 7 plongeurs est descendue à 50 mètres de profondeur. Les membres survivants de l'équipe ont raconté une histoire tout à fait fascinante. Ils ont dit avoir rencontré des humanoïdes beaucoup plus grands que nous, d'environ 2,7 mètres de haut. Ils portaient des objets ressemblant à des casques sur la tête, mais pas de bouteilles d'oxygène ni de matériel de plongée. Les créatures ont réagi et ont utilisé une explosion d'énergie pour renvoyer les plongeurs à la surface, rapidement. Si ce récit est vrai, ces formes de vie ont clairement une technologie avancée que nous ne comprenons pas, comme la capacité à contrôler l'eau. Mais quoi qu'il en soit, la remontée rapide à la surface a donné aux plongeurs le mal de décompression. Trois des plongeurs sont morts. Les quatre survivants ont été blessés. Il a dû se passer quelque chose pour qu'ils remontent tous à la surface si vite, au péril de leur vie. Et ce n'est pas tout. En 2009, les astronautes à bord de la Station Spatiale internationale ont remarqué deux mystérieux cercles sombres dans la glace du lac Baïka. Les cercles étaient situés là où la glace se brisait. Ils peuvent avoir été causés par de l'eau plus chaude remontant dans le lac. Bon, c'est génial. Mais l'un des cercles était situé dans une zone plus profonde avec de l'eau plus froide. Et c'est très inhabituel. Mais supposons que les cercles ont été créés par des extraterrestres. Pourquoi seraient-ils en bas ? Eh bien, si des extraterrestres vivaient dans le lac Baïkal, ils seraient probablement là depuis longtemps. Et ils vivraient probablement sur une base utilisée pour la recherche où ils étudient la vie sur Terre. Cela ferait-il de nous des rats de laboratoire humain ? De toute façon, les extraterrestres auraient probablement besoin de faire des allers-retours périodiques vers leur monde d'origine. Cela pourrait expliquer le nombre élevé d'observations d'ovnis dans cette région. Nous espérons qu'ils n'essayent pas de nous exterminer. S'ils voulaient être vus, ils se seraient probablement déjà montrés. Peut-être auraient-ils choisi ce lac parce qu'il est unique. Ou peut-être que le Baïkal est unique parce que des aliens y vivent. Nous nous demandons si tout cela est réel. Ou bien est-ce simplement étrange ? Et si des extraterrestres vivent dans les profondeurs de ce lac, comment communiquent-ils ? Pourraient-ils utiliser la télépathie ? Il y a des milliards d'années, une autre planète s'est écrasée sur la Terre. C'est un événement de cette ampleur qui aurait pu créer notre Lune, mais également amener une vie extraterrestre sur notre planète. Quelles preuves de cette planète existe encore sur Terre aujourd'hui ? Pourraient-ils y avoir de la vie dans les profondeurs de la Terre ? Et cette vie pourrait-elle être une civilisation avancée d'extraterrestres humanoïdes ? Voici et si. Et nous nous demandons ce qui se passerait si des extraterrestres vivaient dans la Terre. Il y a 4,5 milliards d'années, Theia, une protoplanète de la taille de Mars, a percuté notre jeune Terre. Cette collision a dispersé des morceaux des deux planètes dans l'espace. Et de nombreux scientifiques soutiennent que ces morceaux ont fini par se fondre pour former notre Lune. Mais ce qui est arrivé au reste de Theia est encore un mystère. L'existence de blocs de matière à l'intérieur du manteau terrestre, connu sous le nom de superpanache, pourrait être la preuve que des parties de Theia ont fusionné avec la Terre. Ces morceaux se mesurent jusqu'à 1000 km de haut et plusieurs fois plus de large. Ils se trouvent sous l'Afrique et l'océan Pacifique, à cheval sur le noyau de la Terre comme une paire d'écouteurs. Mais d'autres théories, dont certaines remontent à plusieurs siècles, proposent une explication complètement différente de ce qui existe sous la surface et décrivent un paradis tropical luxuriant pour les extraterrestres. La Terre est constituée de quatre couches, la croûte, le manteau et le noyau externe et interne. Mais il n'y a pas eu d'exploration réussie sous la croûte. Il y a donc beaucoup de choses que nous ne savons pas sur les réalités sous la surface. Cela a conduit à des spéculations spectaculaires comme la théorie de la Terre creuse. Selon cette théorie, notre planète pourrait être une série de sphères imbriquées autour d'un noyau central. Entre ces coquilles, il pourrait exister des atmosphères capables d'accueillir la vie. Au XVIIe siècle, Edmund Halley, le scientifique qui a découvert la comète de Halley, a soutenu cette théorie. Beaucoup d'autres l'ont complétée, suggérant qu'un petit soleil pourrait être suspendu au centre de la Terre. Des plantes, des animaux et des humains pourraient y vivre. Et pas seulement des humains, mais une race de surhommes. Des immortels qui possèdent une technologie sophistiquée pour construire des centaines de villes souterraines. Mais s'il y avait des extraterrestres à l'intérieur de la Terre, quelles seraient les conditions de vie ? L'intérieur de notre planète pourrait-il être un paradis luxuriant ou une décharge chaude et infernale ? Si vous deviez visiter l'un des super panaches, vous devriez descendre à 2900 km sous la Terre. Là, vous seriez entouré de magma ou de roches liquides, dont la température peut atteindre 3700 degrés. Et le poids de la croûte et du manteau au-dessus de vous exercerait une pression 237 000 fois supérieure à celle de l'atmosphère, c'est-à-dire celle de la surface de la Terre. Quelle que soit la vie que vous trouveriez là-dessous, elle existerait dans ses conditions extrêmes. Et ses formes de vie devraient évoluer pour extraire l'oxygène directement du magma, voire vivre sans. Elle survivrait également sans lumière solaire. Les radiations seraient leur principale source d'énergie. Heureusement pour eux, la désintégration radioactive de l'uranium, du thorium et du potassium dans la croûte terrestre et le manteau représente la principale source de chaleur à l'intérieur de la Terre. Il pourrait y avoir toutes sortes de créatures non découvertes là-dessous. Mais tant que l'on ne pourra pas résister à la pression et à la chaleur pour le découvrir, nous ne le saurons jamais. En ce qui concerne la Terre creuse, il est agréable d'imaginer un monde paradisiaque sous nos pieds, au lieu de coucher de couches de roches chaudes en fusion. Et qui sait, peut-être y a-t-il de la vie extraterrestre là-dessous. Cette pas-si-petite pièce de matériel pourrait changer l'astronomie pour toujours. Et il se pourrait que nous soyons sur le point de trouver une vie extraterrestre. Peut-être dans quelques jours. Quel est ce nouvel outil puissant ? Comment pourrait-il détecter la vie dans des galaxies lointaines ? Et s'il trouve de la vie, que se passera-t-il ensuite ? Voici ici et nous nous demandons ce qui se passerait si le télescope James Webb découvrait une vie extraterrestre. Le télescope spatial James Webb a été lancé dans l'espace le 25 décembre 2021. Sa mission ? Étudier l'histoire de notre univers. Depuis les rémanences du Big Bang jusqu'à la formation de systèmes solaires comme le nôtre. Ce grand télescope infrarouge est 100 fois plus puissant que le télescope Hubble. Il est composé de 18 segments de miroirs séparés fabriqués en beryllium ultraléger. Ceux-ci se déplient et s'ajustent pour former un miroir primaire de 6,5 m. Maintenant que le télescope Webb a atteint sa destination à 1,5 million de kilomètres de la Terre, il devrait être capable de voir dans le passé de notre univers. Il pourrait être la clé pour découvrir la vie extraterrestre. À moins qu'il ne nous trouve d'abord. Si vous cherchiez des traces de vie sur des exoplanètes lointaines, vous ne chercheriez pas des petits hommes verts. Mais plutôt des biosignatures. En d'autres termes, des caractéristiques dans l'atmosphère d'une planète qui pourraient être des preuves de vie dans le passé ou le présent. Imaginez un astronome extraterrestre d'une galaxie lointaine pointant un télescope vers la Terre. Les biosignatures qu'il constaterait sont la présence d'oxygène et de méthane dans notre atmosphère. Sans forme de vie respirant et de gaz, ces éléments réagiraient avec d'autres et disparaîtraient. Le télescope James Webb cherchera donc à détecter la présence d'oxygène et de méthane. Il faudrait d'abord détecter la présence d'une exoplanète autour d'une étoile lointaine. On peut le faire par la méthode des transits. Lorsqu'une planète passe devant une étoile, on observe que sa lumière diminue légèrement. Après que cette planète soit passée plusieurs fois devant son étoile, on dispose de suffisamment de données pour mesurer son atmosphère. Vous serez en mesure de voir la quantité de lumière qui traverse son atmosphère et vous pourriez déterminer les éléments atmosphériques qui existent en vous basant sur la façon dont la lumière se disperse. Avec un télescope aussi puissant que le Webb, on pourrait recueillir suffisamment de données après qu'une planète soit passée devant son étoile cinq à dix fois seulement. Ainsi, après seulement 20 heures d'investigation d'une planète, vous pourriez détecter la présence des conditions nécessaires à la vie. Mais ensuite, quoi ? Eh bien, vous ne rendriez pas cette information publique tout de suite. Vous devriez probablement suivre l'échelle de confiance de détection de la vie, communément appelée COLD. Il s'agit d'une approche que les scientifiques de la NASA cherchent à établir. Cette approche cherche à établir un nouveau cadre pour discuter de la proximité de la découverte de la vie au-delà de notre planète. L'échelle comporterait sept niveaux. Le premier niveau serait la détection de biosignatures. Au fur et à mesure que les données sont collectées, on augmente l'échelle jusqu'au niveau 7. À ce stade, vous trouverez probablement une vie extraterrestre. C'est à ce moment-là que le monde entier panique est que des puissants extraterrestres se téléportent pour conquérir notre planète, non ? Pas exactement. Si nous découvrons de la vie en utilisant le télescope Web, il serait plus probable que nous soyons les êtres puissants et intelligents. La révélation d'une vie extraterrestre serait beaucoup moins spectaculaire que ce que les films suggèrent. Cela pourrait prendre des décennies. Préparez-vous à une lente progression d'innombrables petites annonces. Et n'oubliez pas que les distances entre la Terre et les exoplanètes étudiées sont très grandes. Si vous décidiez d'entreprendre un voyage interstellaire vers l'une d'entre elles, comme l'exoplanète Trappist-1e, il vous faudrait des décennies. Mais les scientifiques pensent que cette planète pourrait avoir des conditions atmosphériques similaires aux nôtres. Ou du moins, similaires à celle de la Terre il y a 2,5 milliards à 4 milliards d'années. Alors, peut-être que nous pourrions y trouver une vie microscopique. Une découverte comme celle-ci susciterait de nombreuses réactions différentes. Pour vous, ce pourrait être un rêve devenu réalité. Pour d'autres, elle pourrait être inquiétante. Elle pourrait affecter toute votre compréhension de la vie dans l'univers. Il y aura certainement de nombreuses conséquences à une découverte aussi importante. Et si vous découvriez que vous avez un parent disparu depuis longtemps ? Et si ce parent perdu venait d'une autre planète de notre galaxie ? Et si cette planète lointaine abritait des milliards d'humains tout comme la Terre ? Mais si ces humains, en fait, ne nous ressemblent pas du tout. Parce qu'ils viennent du futur. Les extraterrestres pourraient-ils être des versions futures des humains ? À quel point seraient-ils en avance sur nous ? À quel point auraient-ils évolué ? Serions-nous capables de nous comprendre ? Que signifierait pour l'humanité la rencontre avec des humains du futur ? Voici et si ! Et nous nous demandons ce qui se passerait si les extraterrestres étaient des humains du futur. En 1947, un objet mystérieux s'est écrasé dans le désert près de Roswell, au Nouveau-Mexique. Vous connaissez tous cette histoire. Mais pourrait-il vraiment s'agir d'extraterrestres ? L'objet mystérieux a été officiellement déclaré comme étant un ballon de l'US Army Air Force. mais des décennies plus tard, le commandant de la marine américaine George W. Hoover, qui avait une autorisation top secret, a révélé que le mystérieux crash impliquait des humains voyageant dans le temps. D'une manière ou d'une autre, ces humains du futur auraient développé la technologie nécessaire pour surmonter les limitations qui nous empêchent, nous les humains d'aujourd'hui, de faire le même type de voyage. Certaines théories suggèrent que ces humains du futur voyagent dans le temps afin de comprendre leur passé biologique. Peut-être que ces mêmes voyageurs du temps ont aidé nos ancêtres à faire d'énormes bons dans les connaissances scientifiques et technologiques en un temps relativement court. Du coup, si l'une de ces théories s'avérait vraie, devrions-nous nous préparer à une autre visite extraterrestre humaine dans un avenir proche ? Et que pouvons-nous attendre de cette rencontre impromptue du troisième type ? Si les extraterrestres, enfin les futurs humains, venaient à nouveau nous rendre visite, ils ressembleraient probablement à ce que nous montrent les films. Comme nous, ils marcheraient sur deux pieds. Mais leur tête et leurs yeux seraient beaucoup plus grands. Cela correspond aux prévisions concernant l'évolution de l'homme actuel. Nous pouvons nous attendre à ce que notre tête soit plus grosse et que la partie supérieure de notre crâne s'arrondisse pour accueillir un cerveau plus grand. Et lorsque notre civilisation aura suffisamment progressé pour permettre les voyages interplanétaires, nos yeux deviendront plus grands afin de mieux voir dans les environnements plus sombres et plus éloignés du Soleil. Les humains du futur pourraient également trouver un moyen de ralentir le processus de vieillissement. Il serait ainsi possible d'effectuer plusieurs voyages vers des lieux situés à des milliers d'années-lumière au cours d'une même vie. Si nous voulons voyager dans un endroit situé à 60 000 années-lumière et si notre technologie le permet, le vol durera 60 ans pour tous les passagers. Mais quand il reviendrait sur Terre, 60 000 ans se seraient écoulés. Nous aimerions penser que les humains du futur résoudraient ce problème afin qu'ils puissent visiter la Terre et revenir chez eux pour raconter leur voyage à leurs familles et à leurs amis. Mais si les humains du futur trouvent un moyen de vivre pendant des milliers d'années, cela entraînera-t-il une surpopulation massive sur la planète qu'ils habiteront ? Il y a fort à parier que s'ils parviennent à vivre si longtemps, ils réussiront probablement à optimiser leur existence en conséquence. Leur civilisation serait sans doute beaucoup plus efficace que la nôtre. La raison en est qu'ils pourraient avoir des siècles, voire des millénaires d'avance sur nous en termes d'évolution. Les humains du futur seraient beaucoup plus intelligents et disposeraient d'une meilleure technologie pour maximiser leur espace et vivre dans des mondes densément peuplés sans produire les mêmes niveaux élevés de pollution que nous sur Terre. En fait, on peut parier que les humains du futur n'auraient pas seulement une meilleure technologie, mais qu'ils seraient eux-mêmes de la technologie. En effet, tout comme certains humains ont aujourd'hui des implants pour percevoir le son ou détecter la pression atmosphérique, les humains du futur auraient probablement des dizaines d'implants technologiques pour leur faciliter la vie. Pensez à tout ce que votre téléphone portable fait pour vous. Imaginez maintenant que vous puissiez le commander par la pensée et qu'il ne s'agisse plus que d'une petite puce dans votre cerveau. Une puce ou un implant de ce type pourrait également expliquer pourquoi les personnes qui affirment avoir rencontré des extraterrestres disent que ces derniers leur ont parlé dans leur langue maternelle. Les humains du futur pourraient-ils simplement avoir des traducteurs automatiques de langues implantées dans leur cerveau ou évolueraient-ils au-delà des divisions linguistiques ? Au lieu de cela, ils pourraient utiliser une seule langue universelle comme l'espérante. Mais alors, si nous pouvions communiquer avec des extraterrestres ou des humains du futur, que leur demanderiez-vous en premier ? Il y a des milliards de planètes dans l'univers qui peuvent théoriquement supporter la vie. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas découvert d'extraterrestres là-bas. Peut-être que nous regardons simplement au mauvais endroit. Et si la vie extraterrestre ne ressemblait en rien à la vie que nous connaissons ? Et si elle n'avait pas besoin d'eau ? Ou d'oxygène ? Et si elle pouvait supporter des températures incroyablement chaudes ? Ou des environnements très acides ? Et que devrions-nous chercher pour la trouver ? Voici ici. Et nous nous demandons ce qui se passerait si des formes de vie extraterrestres étaient à base de silicium. Il y a une chose que votre ADN, un diamant et un canard en caoutchouc ont en commun. Ils sont tous faits de carbone. et nous pourrions même trouver cette vie dans notre propre système social. qui s'ampportait avec un peu de métro et un peu de métro qui s'ampportait avec un pénit Il y a un peu de métro qui s'ampportait et peut-être qui s'ampportait avec un peu de métro qui s'ampportait avec un défi pour la vie Sous-titrage ST' 501 ... Venterait-elle leur propre langage ? Beaucoup d'autres planètes... ... ... ... Et ça ne vient pas de notre planète. Si des extraterrestres vivaient dans l'endroit le plus profond de l'océan, à quoi ressemblerait-il ? Comment communiqueraient-ils entre eux ? Et que se passerait-il si nous osions les contacter ? Voici ici, et nous nous demandons ce qui se passerait s'il y avait des extraterrestres au fond de la fosse des mariages. Il y a une raison pour laquelle l'idée d'extraterrestres vivant au fond de la mer surgit sans cesse dans notre culture populaire. Beaucoup d'entre nous ont bien plus peur de ce qui se trouve là-dessous que de ce qui nous regarde depuis l'espace. Après tout, 80% de l'océan reste toujours non cartographiés et inexplorés. Nous avons de meilleures cartes de la Lune, de Mars et de Vénus que de nos fonds marins. La partie la plus mystérieuse de nos océans est la fosse des Mariannes. Son point le plus profond, Challenger Deep, descend jusqu'à 11 km de profondeur. La fosse des Mariannes est tout sauf un lieu de loisir. Aucune lumière ne parvient à atteindre son fond et les températures ne dépassent que de quelques degrés le point de congélation. Sans parler de sa pression d'eau extrêmement élevée. Alors, comment est-ce que des extraterrestres pourraient survivre à l'endroit le plus profond de l'océan ? La pression de l'eau au fond de la fosse des Mariannes est plus de 1000 fois supérieure à la pression atmosphérique à laquelle vous êtes habitués au niveau de la mer. Ce type de pression écraserait n'importe quoi, même les robots de haute mer les plus résistants que nous ayons jamais construits. Mais il existe certains êtres vivants qui ont réussi à s'adapter et à prospérer dans des conditions aussi difficiles, comme les escargots translucides et les concombres de mer. Le poisson escargot à dalles, connu comme le poisson vivant le plus profond, vit à plus de 8 km de profondeur. Contrairement à vous, les poissons des profondeurs n'ont pas de poche pour stocker l'air dans leur corps. L'oxygène qui se trouve dans vos poumons est ce qui vous donne la sensation de pression lorsque vous faites une plongée. L'absence d'air signifie que ce poisson a une plus grande tolérance face au poids de toute cette eau au-dessus de lui. Les extraterrestres qui se cachent potentiellement là-bas doivent partager les mêmes caractéristiques. Stocker de l'air ne doit pas être leur truc. Mais que ferait-il pour se nourrir ? Eh bien, il est probable qu'ils imitent encore leurs voisins du fond de la mer. Les créatures des profondeurs se nourrissent des restes des microbes, des algues ou des animaux en décomposition provenant d'en haut. Nos navires coulés pourraient être un buffet spécial pour eux. Toute vie extraterrestre au fond de la tranchée mangerait probablement la même chose. Ils s'enfonceraient dans les plus grosses carcasses qu'ils pourraient trouver et consommeraient ce qui reste de l'intérieur, comme le fait la mixine géante. Ils pourraient aussi avoir une énorme bouche et un estomac extensible, ce qui leur permettrait d'attraper et de digérer de grandes quantités de nourriture tout en se déplaçant. Et leurs grandes bouches seraient aussi remplies de longs crocs pointant vers l'intérieur. Cela leur permettrait d'attraper et de retenir d'autres créatures des profondeurs ou d'autres proies qui plongent un peu trop loin de la surface. Eh, ne les jugez pas ! Dans un habitat aussi précaire que la fosse des Mariannes, les extraterrestres doivent profiter de toutes les sources de nourriture. Ils doivent aussi faire un effort supplémentaire pour se faire remarquer dans l'obscurité totale. C'est parce que la lumière du soleil ne peut voyager que jusqu'à 1 km dans l'océan. Plus profond que ça, on ne peut rien voir. Alors, comment nos extraterrestres sous-marins font-ils savoir qu'ils sont dans le coin ? Deux idées. Par le son et par la lumière qu'ils produisent eux-mêmes. Comme les lucioles, les créatures des profondeurs sont capables de produire et d'émettre leur propre lumière grâce à un processus appelé bioluminescence. Avec cela, les extraterrestres seraient capables de se connecter les uns aux autres grâce à des formes lumineuses spécifiques. Pour communiquer sur de longues distances, ils pourraient envoyer des ondes sonores sur de très grandes distances dans l'eau. Comme dans le cas de la baleine à mosse, qui est capable de chanter dans les Caraïbes et d'être entendu au large de la côte ouest de l'Irlande, à 6400 km de là. Aujourd'hui, à quoi ressemblerait notre premier contact avec cette espèce sous-marine ? Eh bien, nous devons d'abord y parvenir. Il nous faudrait un vaisseau assez solide pour résister à la pression qui s'intensifie constamment. La plus petite des fissures vous écraserait, vous et votre sous-marin, plus vite que vous ne pouvez dire confiture d'humains. Une fois sur place, il faudrait tenir compte du fait que vivre au fond de la mer serait comme vivre sur une autre planète. Si des extraterrestres existaient dans les profondeurs de la fosse des Mariannes pendant tout ce temps, ils ne voudraient peut-être pas être des voisins amicaux. Et l'obscurité seule rendrait difficile la localisation et l'étude de notre sujet. Avant d'approcher ces extraterrestres, nous devrions d'abord évaluer leurs cils de communication, lentement et patiemment. Nous devrions aussi comprendre comment ils interagissent avec leur environnement. en supposant qu'ils ne se sentent pas menacés par notre présence et ne décident pas de réagir. La confiance va dans les deux sens quand vous essayez de ne pas être écrasé ou mangé au nom de la science. Je veux dire, ce ne serait pas la première fois que nous, les humains, découvrions une nouvelle espèce et nous disions « Cool, je me demande si ça a le même goût que du poulet. » Un objet volant non identifié a été repéré au-dessus d'un lac de Californie. Et ce n'est pas la première fois qu'un OVNI est filmé. Cette séquence vient de Chine. Et celle-ci a été prise à Londres. En 2021, le gouvernement américain a publié un rapport sur les observations d'extraterrestres au cours des 20 dernières années. Ce rapport comporte 144 témoignages, principalement d'aviateurs militaires. Seulement, on ne les appelle plus des OVNI. On parle maintenant de phénomènes aériens non identifiés ou PANI. Il n'y a pas assez de preuves pour confirmer ou démentir que ces PANI sont d'origine extraterrestre. Mais si vous demandez à l'un des pilotes de la Navy qui a repéré un PANI en forme de tic-tac en 2004, ces objets se déplacent d'une manière que nous ne pouvons pas expliquer. Et si les extraterrestres étaient déjà là ? Eh bien, si c'était le cas, nous aurions des ennuis. Parce qu'en cas d'invasion extraterrestre, nous n'avons pas de plan pour ça. Si les aliens arrivaient sur notre planète, ils seraient probablement plus avancés que nous. La plupart des étoiles de la Voie lactée existent depuis bien plus longtemps que notre Soleil. Cela signifie que les extraterrestres auraient plus de temps pour évoluer et progresser au niveau technologique. Si ces aliens étaient agressifs, nous serions grillés. Nous n'aurions rien pour nous défendre. On pourrait être prévenus et essayer certaines choses avant notre triste disparition. Nous avons des programmes qui traquent tout ce qui pourrait être une menace potentielle pour notre planète, comme l'arrivée d'un astéroïde ou d'un vaisseau extraterrestre venant nous anéantir. Nous essayerions alors de trouver une solution à ce problème de la meilleure façon qui soit. Les atomiser avant qu'ils ne nous détruisent. Espérons que le missile pourra pénétrer leur défense et causer de vrais dégâts. Et si nous ne pouvons pas dire pourquoi les ovnis, pardon, les panis, se déplacent comme ils le font, nos chances de les toucher dans l'espace seraient extrêmement faibles. Nous risquons juste de les mettre en colère. Maintenant, s'ils atterrissent sur notre planète, espérons que le Pentagone dispose d'armes secrètes pour leur mettre une raclée. Mais même si les extraterrestres ne nous voulaient aucun mal, leur visite pourrait quand même entraîner la fin de notre civilisation. Pendant que les gouvernements mondiaux tenteraient d'évaluer les menaces et de trouver des moyens de communiquer avec eux, ils seraient ordonnés aux civils de rester chez eux. Mais il serait difficile de retenir tout le monde. Les gens pourraient croire les fausses nouvelles de la fin du monde et paniquer. Notre société serait probablement divisée. Même si nous gardions notre sang froid, les aliens pourraient apporter des microbes extraterrestres contre lesquels nous pourrions ne pas être immunisés. Ils pourraient donc nous anéantir sans même le vouloir. Espérons qu'ils se tiennent à l'écart et qu'ils n'exploseront la Terre que plus tard, bien après notre disparition. Mais c'est une histoire pour un autre. Et si. Juste au nord de l'équateur martien se trouve un cratère d'impact de 45 km de large que plus tard, les ai enficiées à l'écart